Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc ici au Canada, c'est la septième épreuve de ce championnat du monde avec une course qui s'annonce tout le temps passionnante ici parce que c'est un vieux tracé, on connaît tous le mur des champions, ce fameux endroit où il va falloir venir presque frôler la roue contre le mur, presque à la limite de le toucher et on sait que ceux qui auront le plus de force iront chercher le mur et passer au plus près et ça sera bien entendu le dernier virage de ce tracé qui sert très peu tout le long de l'année avec quelques courses de NASCAR mais c'est bien entendu la Formule 1 qui est vraiment la course auto de référence ici sur l'île Notre-Dame, on le voit, un circuit très court, beaucoup de tours et bien entendu deux zones de DRS très longues, un circuit moteur car c'est vraiment ici que les Mercedes vont être vraiment à leur meilleur niveau et on voit le mur des champions, on le sait, beaucoup de lignes droites, beaucoup de gros freinages, c'est le circuit où on va le plus freiner et on l'a vu pendant les essais libres, ça va être très compliqué d'aller chercher Lewis Hamilton et Nico Rosberg, ils ont énormément d'avance alors qu'ici le temps à Lewis a été un peu bugué, je crois qu'il a tourné dans les 1.13, il me semble, pendant les essais libres, donc une qualif qui s'est déroulée sur le sec également et qui a été bien entendu aussi très compliqué avec pas beaucoup de suspense en tête puisque les Mercedes ont été aux avant-postes suivis des Williams. On va faire ce tour ensemble avec donc ce premier enchaînement, ce premier gauche-droite où on arrive donc avec la pit lane qui est étrangement ici à gauche et donc on le voit avec Hamilton et son temps de référence devant, je ne fais pas les qualifs longues et puis ici on va enchaîner vraiment, on va encore une fois venir frôler la bordure avec un premier secteur qui enchaîne donc deux chicanes avec la fin de ce premier secteur et un nouveau gauche-droite avant de s'élancer sur une nouvelle ligne droite et ici il faut venir également chercher le mur en sortie, c'est presque un circuit en ville ici sur cette île Notre-Dame, un vieux circuit, on les adore et ici cette grande chicane avec un nouveau droite-gauche avant de renchaîner sur encore une fois une ligne droite donc c'est là qu'on voit vraiment la puissance du moteur est essentielle, ça va faire vraiment la part belle au moteur Mercedes et cette grande épingle à droite avant de se relancer sur la plus longue ligne droite de se trasser et donc ici ça va être la première zone de DRS et voilà tout le moteur de la Mercedes qui se libère, on le voit, Lewis Hamilton qui s'éloigne par rapport au moteur Ferrari avant d'arriver ici et le mur des champions bien entendu, ça va être donc très compliqué avec le G27 qui n'a aucune sens, vraiment il y a très peu de sensations sur ce nouvel opus, je vous l'ai dit avec la précision qui est vraiment minable et donc aller chercher les murs, ça va être très compliqué et on voit la déception de Sébastien Vettel. Alors un tracé donc avec une course que j'ai mis en légende parce que c'est vrai que en pro c'est bon ça allait un moment puis là donc j'ai mis en légende et puis en mettant en légende j'ai complètement zappé de remettre en 50% donc déception pour vous mais déception pour moi également car après un Grand Prix du Mexique où c'est vrai qu'on a à chaque fois un peu chaud de se remettre derrière le volant et faire une course sur F1, je voulais faire du 50% et puis patatras, j'en ai oublié de régler et du coup ça sera du 25% en légende donc et donc on voit la grille de départ donc pas de surprise hein. Max Westappen 10ème, Nasser encore une fois dans le top 10, Grosjean, Ricardo, Sébastien Vettel, Massa, Bottas, Raikkonen, Rosberg et Hamilton donc bien dans le top 5, il y aura 4 moteurs Mercedes et seulement Raikkonen sera parmi ceux-là. Donc les feux qui vont s'éteindre, c'est parti, j'arrive à prendre un super départ, très peu de points de patinage donc c'est nouveau, j'ai mis la vue extérieure en haut pour avoir un petit aperçu de l'extérieur, j'arrive à prendre le meilleur sur Massa au départ, ça a été très chaud, j'ai bloqué les pneus pour éviter l'accrochage avec Raikkonen et ici on voit devant les deux Finlandais encore une fois qui se sont encore fightés au Brésil, au Mexique après l'accrochage à Sochi, et bien j'arrive à prendre également le meilleur sur eux, très bon départ donc de Sébastien Vettel ici dans ce premier secteur, tout a été absolument parfait et là il va falloir hésiter bien entendu à Valtteri Bottas et à la puissance magistrale du moteur Mercedes, alors qu'est bien étrange l'aileron avant de Bottas, on dirait qu'il a accroché, il y a un espèce de trou sur l'avant, mais j'arrive à préserver mon capital, 3ème place donc, et on va boucler donc ce premier tour avec un retard de 2,5 secondes sur Nico Rosberg, donc ça n'a pas bougé devant avec les Mercedes et j'ai réussi à prendre un peu d'air avec Valtteri Bottas derrière moi, donc j'ai fait le Grand Prix, même si c'est un 25%, j'ai coupé involontairement pour pas avoir encore une course d'une demi-heure et que ça soit un peu trop indigeste, pour vraiment avoir les meilleurs moments de ce Grand Prix et pour l'instant ça ressemble vraiment un Grand Prix comme on a l'habitude d'en voir cette saison, avec les Mercedes qui sont déjà très loin de moi et on va voir de suite l'écart et 3 secondes 2, donc l'écart qui augmente avec moi-même Hamilton et Rosberg et derrière j'ai réussi à faire le trou avec Valtteri Bottas qui préserve toujours son avance sur Kimir Ekonen qui a encore une fois perdu une place. Donc je le disais le G27 qu'il y a de très gros problèmes de feeling, de force feedback, c'est ce que je disais à Monaco et ici c'est vrai que c'est un circuit urbain un peu comme dans la cité monégasque où il faut avoir le maximum de précision et c'est vraiment pas ce qu'on a du tout avec ce G27. Alors c'est très regrettable parce qu'on sait qu'en mode légende eh bien en plus sur ces nouvelles voitures il faut vraiment être au top parce que l'IA a un rythme de course absolument énorme et du coup eh bien on n'a pas jamais la même précision avec le G27 et c'est vrai qu'on serre un peu les fesses à chaque fois notamment au mur des champions quand on arrive en force alors qu'ici j'ai repris 2 secondes 6 d'avance avec le meilleur tour en piste pour moi avec les Super Soft, la Ferrari qui fonctionne très bien à partir de ce quatrième tour et j'ai réussi à reprendre un peu d'avance sur Hamilton qui s'est fait dépasser par Osberg alors qu'ici je court circuit c'est vraiment ce que je disais depuis le début c'est un très gros problème avec ce G27 et j'ai lu absolument sur tous les blogs que c'était bien entendu le problème sur cette F1 2015 donc un problème qui n'est toujours pas réglé presque 3-4 mois après la sortie de ce nouvel opus et donc c'est vrai que eh bien ça fait rêver de penser à un Trustmester ou alors un G920 ou alors un Fanatec vraiment pour taper dans le très haut de gamme alors que Raikkonen a pris sa quatrième place et bien ça reste à boire. Pour revenir à ce Grand Prix du Mexique qui était absolument exceptionnel de par les fans qui ont été super présents tout le long du week-end c'est vrai qu'on s'est tous posé la question à la fin du Grand Prix pourquoi la F1 a eu tant de temps à revenir dans un pays qui adore la F1 et donc où la F1 n'a pas besoin d'aller par exemple en Corée ou en Inde où il n'y a absolument aucune effervescence là c'était absolument incroyable et un circuit vraiment très bien pensé par Hermann Ticke avec ce stadium un peu en forme de stadium de baseball avec un magnifique podium au plein milieu bon c'est vrai que la course a été très vite gâchée par Ricciardo dès le départ on espérait beaucoup de Ferrari et de Vettel pour aller chercher Mercedes et ils en étaient largement capables avec un rythme de course absolument énorme et puis c'est vrai que Vettel est reparti dès le premier tour du fond de grille en faisant un tour avec le pneu crevé ça a un peu gâché notre course et c'est vrai qu'il n'y a pas eu réellement de suspense course magnifiquement gérée par Rosberg alors qu'ici vous voyez des fois ça passe des fois ça passe pas c'est vraiment c'est au petit bonheur la chance pourtant on essaie de préserver à chaque fois le point de freinage mais c'est assez compliqué et je reprends quand même encore un peu d'avance j'arrive à me rapprocher de Lewis Hamilton qui ne trouve plus l'ouverture sur Rosberg et d'ailleurs même Rosberg il ralentit un peu et moi ça me permet carrément de revenir et ça c'est très bon pour nous il reste encore beaucoup de tours ici la course est très longue on sait qu'à chaque fois il y a toujours une sortie de la voiture de sécurité les conditions climatiques aussi qui sont vraiment terribles ici on sait qu'en 2011 la course avait battu le record avec plus de 4h et c'était Jenson Button au terme d'une course absolument fantastique qui s'était imposé et Vettel avait craqué dans le dernier tour il s'était en premier secteur d'ailleurs il s'était totalement loupé au freinage chose rare quand Vettel est en tête et là on l'a vu encore une fois à Vettel qui est un peu à l'image d'Hamilton à Hongrie cette année Vettel a du classement enfin remontant donc malgré une voiture performante a commis énormément d'erreurs un peu de ce qu'on a vu d'Hamilton en Hongrie justement c'est vrai qu'il a monté un peu trop le couteau entre les dents et on le sait en faire 70 tours dans le circuit c'est relativement très long faire une remontada comme ça c'est assez compliqué et c'est vrai qu'il a fait deux erreurs exactement dans le même virage dont une qui lui a coûté très cher à la fin et donc deux Ferrari qui avaient un énorme potentiel qui n'ont pas rallié la ligne d'arrivée et on le dit en ce moment on le répète c'est vrai qu'on aimerait bien que Ferrari soit au niveau de Mercedes l'an prochain même si ça semble très compliqué mais Ferrari a clairement le potentiel le bon qu'a fait Ferrari cette année présage une très bonne année 2016 on l'espère parce que c'est vrai que la F1 a besoin de bagarre et c'est vrai que tous les beaux rempris qu'on a vu cette saison c'est quand il y avait de la bagarre en tête un peu comme à Austin où on a vu Red Bull on a vu après Ferrari et après on a revu Mercedes Mercedes qui s'est imposé à la fin mais on a vu un super grand prix et bien là c'est clair et net alors que c'est Lewis Hamilton qui va rentrer au stand qui avait repris le meilleur sur Rosberg et moi je suis revenu vraiment comme une balle la Ferrari qui a gagné de la performance avec une usure des pneus moindres que les Mercedes a priori même si l'usure commence à se faire sentir je garde encore beaucoup de performance et ça me permet de revenir sur Rosberg et on va essayer de jouer l'undercut sur Lewis Hamilton en préservant encore un tour vous l'avez vu avec l'ingénieur qui donc nous dit qu'il y avait entre le 8, le 9e et le 10e une fenêtre pour venir changer ses gommes alors je pense que la 10e ça sera de trop la fin du tour 10 on risque de s'effondrer je pense que la fin de ce tour 9 ce sera parfait on va s'arrêter en même temps que Nico Rosberg et a priori et bien c'est Kimi qui s'arrêtera en même temps que nous également pour essayer de ne pas perdre comme à Monaco la dernière fois en même temps il va s'arrêter encore une fois en même temps que Bottas c'est le même schéma que la dernière fois à voir ce que cette stratégie va donner on le sait, ces pneus qui s'effondrent très rapidement on l'a vu avec Lewis encore au Mexique et bien ce dimanche et qui donc avec 2 tours de plus a perdu énormément de temps sur Nico Rosberg donc on va chausser les pneus soft et Bottas et Reiko qui s'arrêtent en même temps je ressors bien entendu derrière Rosberg on va voir ce que ça va donner sur Lewis et on va voir si ce tour de plus où j'ai commis quand même pas mal d'erreurs est-ce qu'il nous sera bénéfique ou pas on voit Lewis qui sort et qui s'intercale donc cet undercut qui n'aura rien donné donc entre le tour 8 et le tour 9 c'était pareil je pense même si j'ai commis des erreurs et le tour 10 aurait été fatal il n'y aurait eu plus du tout de performance dans les gommes alors que là vraiment je reste dans le même train que les Mercedes et on le sait on l'a vu depuis le début de cette saison et bien les Mercedes qui ont du mal avec les pneus soft avec même leur deuxième roulet on l'a vu aussi avec les pneus médium en Chine et à chaque fois c'est la même chose de très bons premiers relais donc et puis waouh alors que là je percute le mur des champions et heureusement et bien pas de casse hein pas de casse sur l'aileron avant et on l'a vu ouais vraiment les deuxièmes relais qui sont absolument terribles pour Mercedes et là c'est exactement le cas alors qu'ils étaient super performants au début de course et ne le sont plus du tout ou alors c'est moi qui suis dans un très bon rythme aussi et c'est très compliqué pour eux et on va essayer de trouver l'ouverture rapidement donc on espère encore une fois une saison 2016 et bien avec Ferrari qui jouerait des coudes avec Mercedes pour nous vraiment nous donner du spectacle quand on l'a compris alors que là et bien c'est Lewis Hamilton qui rentre au stand je coupe encore ici le virage et heureusement c'est que je ne suis pas réprimandé par les commissaires et là avec le DRS et ouais je freine un tout petit peu trop tôt et ouf il y a un petit contact avec Nico Rosberg juste un petit contact sans dommage on l'a vu plusieurs fois on me l'a reproché aussi que j'étais un peu trop trop dur dans la direction c'est vrai que beaucoup d'agressivité en course on va essayer de changer tout ça et à ce tour 12 et bien là clairement on va essayer de jouer la victoire et essayer de... là Lewis Hamilton est carrément hors course je ne sais même pas pourquoi il s'est arrêté a priori peut-être une petite touchette avec Bottas car il a essayé de le repasser dans la ligne droite DRS ouverte et là je suis parfait dans la chicane le mur des champions côte à côte avec Rosberg j'y suis presque et là en intérieur pareil je freine un tout petit peu trop tôt et là pareil encore une fois contact avec Nico Rosberg et une fois encore une fois de plus sans dommage et ça passera pas sur ce tour là et du coup voilà la victoire qui était très loin depuis le début du week-end et bien elle est toute proche avec un rythmé de course absolument fantastique et la voiture qui est de mieux en mieux les réservoirs qui s'allègent bien entendu à mesure des gommes James Addison qui a fait un travail formidable chez Lotus et qui a fait un travail formidable également chez Ferrari cette voiture n'utilise pas de gomme et là c'est absolument parfait j'arrive à prendre le meilleur sur Nico Rosberg très rapidement je sors très fort et en plus de ça j'ai accès au DRS et bien là voilà la manœuvre parfaite pour reprendre la tête de la course on voyait bien une Mercedes s'imposer ici et bien ça sera peut-être une Ferrari à l'image d'un Daniel Ricciardo surpuissant il y a un an de ça en 2014 Rosberg qui essaye encore une fois de reprendre le meilleur ici je pourcircute un peu et j'arrive à garder cette première place on va vérifier bien entendu l'usure des pneus et c'est ça qui aurait été intéressant de faire une course en 50% ça aurait été justement de voir jusqu'où ce second relais nous aurait amené et pourquoi pas voir si on aurait justement eu une chute de performance rapide ou bien on aurait tenu le rythme des Mercedes tout le long de la course ça aurait été intéressant et c'est très frustrant pour moi comme pour vous je vous l'accorde surtout en Legends comme ça là il y a pas mal de bastons avec les Mercedes et c'est ça qui est intéressant donc on va en finir avec ce Tour 15 et là je sors un peu large ici même si on sait qu'il y a plusieurs trajectoires à cet endroit là c'est un peu compliqué pour s'élancer et la Mercedes avec le coffre qu'elle a il faut s'en méfier de ressortir le plus proprement possible d'ici pour l'instant j'arrive vraiment à prendre une avance confortable sur Nico Rosberg et là c'est chaud ça fait être la correctionnelle j'ai les pneus qui commencent à être un peu à l'agonie et j'ai failli me sortir violemment là je pense qu'il s'y aurait eu contact c'était fatal il y a vraiment trois tours là qui s'annonce très compliqué il y a la dégradation des gommes qui commence à se faire sentir et j'ai plus du tout la même performance avec la voiture alors que pour j'ai plus du tout le même feeling mais pour autant et bien a priori on ne me dit pas que les pneus sont usés au contraire ça commence un peu à virer au jaune sur l'arrière droit mais rien de plus hein c'est assez étrange pourtant la voiture n'a plus du tout le même vraiment le même feeling ça devient très compliqué à la conduire vous l'avez vu tout à l'heure je suis sorti très large sans pour autant vraiment remettre la voiture sur les rails donc deux tours qui s'annoncent très compliqués pour finir cette course donc on se retrouvera la semaine prochaine en Autriche avec un GP commenté avec Angel en principe Angel sera avec moi pour commenter ce GP à 2 on va garder l'IA en Legends puisque ça s'annonce pas mal du tour et ça rajoute un peu de piquant alors qu'Hamilton bien me prive du meilleur tour en course puisque c'est lui qu'il récupère il est tombé sous la barre des 1.14 avec un temps référence de 1.13.980 et Hansberg qui est tout proche de moi et voilà c'est ce que je vous disais ça aurait été très intéressant de voir le deuxième relais ici et on va essayer de préserver le capital ici et là ça semble très compliqué un Rosberg qui avec le DRS ouvert il n'y a pas photo freinage kamikaze et j'arrive à préserver P1 dans cette dernière chicane qui m'aura fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai été vraiment plus rapide que la plupart de l'IA dans ce dernier secteur parce que dans le deuxième j'étais absolument à l'agonie et victoire donc une fois de plus de Sébastien Vettel et Ferrari devant eh bien Nico Rosberg et Kimi Raykonen qui a réussi à se défaire de Bottas Lewis Hamilton qui a eu un souci on ne sait lequel finit quatrième et Bottas cinquième voilà pour le top 5 complété de Ricciardo Verstappen Grosjean Maldonado voilà pour le top 10 et on n'en nombrera donc eh bien que deux petits moteurs Renault et deux petits moteurs Ferrari le reste est complété par les moteurs Mercedes Daniel 4 toujours si loin dans le classement lié à le jeu qui n'aime pas Daniel 4 à priori un et au classement général donc eh bien le break est largement fait pour Vettel 40 points d'avance 62 sur Lewis 3ème Rosberg reprend la quatrième place et Bottas ferme le top 5 Ricciardo est à la porte du top 5 puis éjecté voilà sinon après pas de surprise pas de réellement de gros changement sur ce classement au championnat du monde et la Scuderia Ferrari toujours en tête devant Mercedes Williams Infiniti Red Bull et McLaren Honda et bien donc voilà on va se retrouver donc pour l'Autriche la semaine prochaine pour un grand prix donc commenté avec donc Angel je le répète en attendant eh bien très bonne vidéo il y a du WRC 5 il y a pas mal de choses sur la chaîne et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut à tous